Hey, salut, ça va ? C'est Tokenjo La langue évolue, ça se passe dans tous les pays, même en France Wesh ma gueule, c'est quoi le bail ? Je me suis pris un râteau, j'ai le seum Ah, skip, t'as pas la chatte ? C'est quoi ton blaze ? Mais le renouvellement de la langue des jeunes japonais est encore plus fréquent qu'en France Sérieusement, même si je reviens chaque année au Japon, je ne comprends pas tout de suite ce qu'ils disent Ils ont créé leur propre mot chaque année, vraiment chaque putain d'année Au Japon, il y a même des adultes qui ont commencé à utiliser ces mots Étant donné que je suis en France et une fois par un, je passe mes vacances au Japon Donc avant que je rentre au Japon, je communique sur les réseaux sociaux de temps en temps avec mes potes japonais Mais ils se foutent de ma gueule Parce que pour eux, c'est très drôle que je ne comprends pas le nouvel argot japonais On dirait que je ne suis pas japonais Je suis très très vexé Alors aujourd'hui, je parle de l'argot WTF au Japon C'est parti On fonce sur le mail quand on envoie quelque chose rigolo à quelqu'un On rajoute MDR ou LOL à la fin de la phrase Mais au Japon, c'est WB WB, ça vient de bruit quand on rit Wahahahaha Moi, personnellement, je l'utilise tellement souvent Parce que c'est très court au lieu d'utiliser LOL ou MDR Parce que c'est juste une seule lettre WB C'est simple, c'est court Presque tous les japonais l'utilisent depuis super longtemps J'ai croisé ton com ce matin, WB Et wesh, j'ai couché avec ta soeur, WB Tu vois, ça devient simple Comme ça, ça réduit le temps pour rédiger le message Ahhhh Mais Depuis un an et deux ans Au lieu de W Les japonais ont commencé à utiliser KSA Ça veut dire herbe Et j'ai vu une vidéo super drôle Herbe J'ai raté la cuisine Herbe Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des japonais ? Moi, la première fois, j'ai pas reconnu tout de suite Pourquoi ils utilisent herbe au lieu de WB En plus, sur le portable, on tape 4 lettres pour composer ce kanji Donc, je leur demandais T'es qu'à ça, n'est qu'à ça ? Il m'a dit qu'à ce moment-là, W, c'est bon ? Ah, c'est ça ! Tu vois, W, c'est quoi ? C'est comme ça, c'est quoi ? Ahhhh Parfois, quand il y a vraiment面白é, c'est Souguin Et quand il y a vraiment vraiment面白é, c'est Mori C'est vraiment normal, donc Donc, quand c'est très très rigolo Ils mettent Mori à la fin de la phrase Ça veut dire la forêt Ahhhh Pfff... Ahhhh Est-ce que vous aimez la Floride ? Oui, ça n'a rien à voir avec la langue japonaise En anglais, c'est Florida Donc, avec un accent japonais, Florida Je ne déconne pas, et c'est même pas le mensonge Mais quand les jeunes japonais prennent un bain Ils disent Florida Né,ちょっと, il y a un karaoké, mais il n'y a pas ? Eh, un karaoké, c'est un peu difficile Eh, c'est un peu difficile, hein ? C'est quoi ? C'est quoi ? D'accord, je suis maintenant Florida Parce que phlo, en japonais, ça veut dire Un bain Au début, je ne comprends pas pourquoi ils parlent de péninsule aux Etats-Unis Donc je leur demandais Mais pourquoi ils ne font plus facilement de péninsule aux Etats-Unis ? C'est-à-dire qu'il y a un peu plus facilement de péninsule aux Etats-Unis Et pourquoi ils font des nouvelles mots ? Ça fait plus facilement de péninsule aux Etats-Unis ? Non, c'est-à-dire qu'il ne change pas les mots ? Il ne s'agit pas de péninsule aux Etats-Unis vous savez quand j'ai visité le temple au japon oh la 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 je me suis rendu compte que les japonais sont tous nazis oh mais ferme ta gueule le signe existait déjà depuis des siècles avant Hitler donc ça n'a rien à voir avec les nazis bon c'est pas ce dont je veux parler aujourd'hui depuis quelques années les jeunes japonais utilisent assez souvent ce signe souvent sur les réseaux sociaux hey je t'aime manji hein j'ai acheté de la glace manji oh il fait chaud manji mais pourquoi ils utilisent ce signe ? mais qu'est-ce que ça veut dire ? apparemment ça n'a aucun sens si c'est une phrase drôle, ça existe déjà herbe est-ce que ça remplace par point d'exclamation ? donc je leur a demandé oh yjo,ちょっと聞いてくれよ qu'est-ce que ça, chiquette de ça, mêcha kawaii goitandè maji manji dattà ça va昨日, ça a fait photo de la photo wow manji dattà aujourd'hui, qu'est-ce que tu as mangé ? ah, qu'est-ce que tu as mangé ? ah, qu'est-ce que tu as mangé ? wow, c'est mangé alors ça, tu as mangé un mangé ? qu'est-ce que tu as mangé ? quelque chose ? euh, c'est vrai je ne sais pas mais je ne sais pas je suis vraiment un japonais je pense que l'année prochaine les jeunes japonais vont créer encore des mots incompréhensibles je suis sûr donc je suis prêt à ce qu'ils se foutent de ma gueule et ce genre d'argo devienne plus ancien une fois que l'autre argo vient de sortie bon, c'est la vie et merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ça vous a plu abonnez-vous et partagez la vidéo s'il vous plaît j'en ai